Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler d'un ordinateur que j'ai depuis vachement longtemps C'est un ordinateur, je sais plus exactement, ça fait 6-7 ans, peut-être plus encore C'est un ordinateur extrêmement bas de gamme que j'ai eu à 300€ il me semble, écran compris, en promotion à Darty Un ordinateur de chez Pacarbel, une superbe marque Oh ne vous moquez pas, ne vous moquez pas parce qu'habituellement on les appelle, vous savez on les surnomme placard poubelle Parce que c'est l'endroit où ils se retrouvent, ou dans le placard ou à la poubelle Mais en réalité depuis qu'ils ont été rachetés par Acer, ils sont pas pires que les Acer Et bon c'est vrai que les Acer sont pas phénoménaux, mais bon ils fonctionnent, ils fonctionnent Et donc que dire à propos de cet ordinateur, et bien il fonctionne relativement convenablement Il est juste devenu assez lent parce que c'est un ordinateur extrêmement bas de gamme pour l'époque Et qui du coup c'est pas arrangé avec le temps Je l'avais acheté dans le but d'en faire un NAS C'était le NAS que j'avais avant, ce que j'utilise actuellement Actuellement il a fonctionné pendant deux ans dans cette utilisation là Sans aucun soucis, l'alimentation donnée d'origine avec cette machine est une alimentation de chez FSP Qui est tout à fait convenable Donc même l'alimentation c'était pas de la merde Et si j'avais choisi cet ordinateur en particulier C'est parce qu'il venait avec un disque dur 650 Go Ce qui était pas mal à l'époque Surtout pour un ordinateur qui était si peu cher Et justement le disque dur 650 Go a été remplacé par un vieux Seagate 40 Go Maintenant que je l'utilise en tant qu'ordinateur sous Windows Pour vous savez les mises à jour de firmware et ce genre de conneries qu'on peut pas forcément faire Toujours sous Linux Même si de nos jours ça devient de plus en plus facile d'utiliser exclusivement Linux pour ce genre de truc A l'époque c'était pas forcément le cas Et encore aujourd'hui pour les vieux matériels et compagnie Ça peut être utile d'avoir Windows sous la main C'est à ça que sert cet ordinateur Malheureusement le problème c'est que même avec Windows 7 Ou Windows 7 vous appelez ça comme vous voulez Et bien le processeur qui est donné avec Qui est un AMD Athlon 64 Basse consommation C'est les tout derniers Athlon 64 qui ont été vendus Donc un Athlon 64 Genre 2,5 GHz C'est un truc comme ça c'est que dalle C'est monocœur et tout C'est très très mauvais Et il venait avec 2Go de RAM Que j'ai amélioré J'ai mis 4Go de RAM En pensant que ça allait améliorer la situation Parce que Windows 7 est devenu un peu comme Windows XP au fil du temps Beaucoup plus lourd qu'à sa sortie Et donc bon bah cet ordinateur a un petit peu de mal à le faire tourner Il est sorti juste avant cet ordinateur Pour vous replacer l'époque Juste avant que Windows 7 sorte Je sais pas exactement à quelle année ça nous ramène Mais je suppose que c'est 2007 Fin 2007, début 2008 Un truc comme ça Je suppose que c'est à peu près l'époque où ça le situe Je suis pas certain certain de ce que je dis Là c'est vraiment au pif Parce que c'est pas du tout le sujet de cette vidéo Le sujet de cette vidéo C'est que cet ordinateur A été le sujet d'une expérience impressionnante Pendant les 2 premières années de l'utilisation de cet ordinateur Même pendant les 3 premières années de l'utilisation de cet ordinateur Le processeur chauffait relativement beaucoup Mais pas tant que ça Et il s'est mis à chauffer de plus en plus De plus en plus De plus en plus A cause Bah tout simplement de la patte thermique Complètement nulle à chier Qu'ils ont mis chez Acer Pas car belle compagnie Sur cet ordinateur Alors je sais pas si c'est une forme d'obsolescence programmée Qu'ils nous ont inventé Par patte thermique interposée Parce qu'ils ont mis littéralement L'une des patte thermique les plus mauvaises du monde C'est un processeur je rappelle basse consommation Il chauffe que dalle Chauffe que dalle Avec une bonne patte thermique Il reste à cette époque de l'année C'est à dire A notre époque il fait relativement froid On va dire avec 20 degrés de température ambiante On va partir là dessus Il arrive à être dans les 35 degrés Non 38 degrés on va dire En utilisation à fond quoi Le processeur utilisé à 100% Avec la patte thermique d'origine Avant que je la change Il montait jusqu'à 80 degrés C'était n'importe quoi Et je n'ai pas le souvenir Que quand je venais juste de l'acheter Il était comme ça Donc voilà bon bref Et donc ce que je me suis amusé à faire Et ça fait presque 3 ans qu'il tourne là dessus Il tourne sur de la mayonnaise Comme patte thermique De la mayonnaise bas de gamme De chez Pousse Vous savez de la mayonnaise Attends c'est Auchan C'est la marque Vous savez la marque la moins chère à Auchan Vous savez la mayonnaise On dirait que c'est fait avec De... Vous savez comme une sorte de vaseline quoi C'est à ça que ça ressemble Et donc bon de la mayonnaise Et vous savez quoi Ça marche aussi bien Que les meilleurs pattes thermiques Que j'ai vu de ma vie Et surtout le plus drôle avec ça C'est que 3 ans plus tard Il chauffe toujours aussi peu Alors qu'est-ce que... Pourquoi je vais maintenant Enlever le processeur Enfin enlever le processeur Surtout enlever le... Le ventirad Bah parce que là je vais mettre Un meilleur processeur Vu que augmenter la RAM N'a pas suffi Je vais aussi changer le disque dur Pour quelque chose de plus rapide Je vais juste un peu le mettre à jour Je vais un peu booster cet ordinateur Je vais lui mettre un Phénom 2 X2 Que quelqu'un m'a donné Dans un colis Il y a déjà un bon moment Oui enfin je crois Que c'est un Phénom 2 X2 Si je dis pas de bêtises Et cette carte mère J'ai eu la surprise impressionnante De voir qu'elle était compatible A priori compatible Avec ce truc là Si elle est pas compatible De toute façon c'est pas grave Je mets un Athlon X2 J'ai aussi ça Donc voilà voilà Alors ça c'est assez marrant Donc une carte mère Qui est donnée Avec un Athlon 64 monocœur Qui est compatible Avec les Phénom 2 X4 C'est quand même impressionnant Alors certains me disent X4 X4 c'est x4 Espèce d'abruti Ouais non je vais dire C'est X4 quoi C'est plus joli de dire X4 Bon bah après vous dites Comme vous voulez Mais voilà Donc bref Qu'est-ce que je voulais dire sinon Hum voilà Bon j'ai un disque dur à changer Un processeur à changer On va tout de suite donc Enlever le Ventirad Parce que Comme je disais Au niveau de l'efficacité C'est toujours aussi bon Que quand c'était Quand je venais juste De mettre la mayonnaise Bon après Est-ce que surtout Hum Il n'y aurait pas des problèmes A long terme En termes de bactéries C'est à dire que Là je veux dire Il faut pas Il faut bien se laver les mains Après avoir touché Il y a ce bouillon de culture De mayonnaise Qui doit y avoir là-dedans Mais surtout Ce que je veux voir C'est à quoi ça ressemble Est-ce que ça peut oxyder des trucs Je sais pas On va voir ça tout de suite Donc hop On enlève le radiateur Alors Tac On tournicote un petit peu Ça c'est une façon Pour le décoller plus facilement Au lieu de tirer dessus directement Fait tac 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 Avec Normalement ça décolle Et si ça veut pas se décoller Une bonne stratégie C'est d'allumer l'ordinateur Le faire chauffer un petit moment Et ensuite Vous éteignez l'ordinateur Vous enlevez le radiateur Et normalement ça ramollit La pâte thermique Ça permet de ne pas avoir Le processeur qui vient Avec Le radiateur En tout cas ça permet De faire en sorte Que ce soit plus facile A enlever Si vous avez le radiateur Qui vient avec le processeur Collé au bout C'est pas si grave non plus Mais quand même C'est un peu bête Donc J'enlève ça Et voici la mayonnaise Alors je vous mentais pas Ça c'est ce qu'il y a Oh c'est absolument dégueulasse C'est répugnant C'est répugnant Bon mais en tout cas Vous voyez ça c'était De la mayonnaise Maintenant c'est de la salmonellose Donc je vais zoomer Sur le processeur Voilà le processeur Vu de plus près Et pfff Il est horriblement dégoûtant Alors un truc qui est marrant Avec ce ventirad C'est que Et vous avez très certainement Vu ça Il n'y a que le centre Qui touche le processeur Le reste C'est à la poussière Donc c'est pour ça Que vous voyez Ces espèces de traits De poussière collée Dans la mayo Bon allez J'enlève ça Alors une chose à dire C'est qu'on dirait De l'oxydation On dirait du brûlé Je suppose que c'est Plus ou moins De la mayonnaise Qui a cramé En fin de compte Je vais prendre un coton-tige Et de l'alcool Et je vais essayer De décoller ça On verra ce que ça donne En tout cas Voilà ce que devient De la mayonnaise Après 3 ans De bons et loyaux services A savoir que cet ordinateur A énormément servi Alors c'est parti Pour nettoyer ça On va voir si ça s'en va Comme il faut Ou si ça a laissé Une marque indélébile A priori Ça s'en va tout seul J'appuie assez fort dessus Mais a priori Non ça ne laisse pas De marque Vraiment Gravissime dessus Ouais 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 Bon bah voilà Ce que donne un processeur Après 3 ans D'utilisation A la mayonnaise Comme vous le voyez Ça remplace La pâte thermique Sans trop de problèmes Au niveau de ce que ça donne Au niveau de la qualité De la dissipation thermique Et bien On est au niveau Des meilleurs pâtes thermiques Ce qui est vraiment impressionnant Et surtout Au niveau Donc de la façon Que ça vieillit Bah ça vieillit Relativement correctement Donc Personnellement Je vous recommanderais ça Comme technique Vous savez Quand vous avez vraiment Que dalle sous la main Etc Vous avez de la mayo A la limite Bah ça peut faire le job Pour une semaine ou deux Pour tester Bon après vous ressortez Un processeur dégueulasse Qui sent la vinaigrette Mais Sinon En dehors de ça Ça fonctionne C'est vraiment un truc J'avais lancé ça une fois Dans une vidéo J'en avais parlé Et Bah vous savez quoi A l'époque J'étais déjà impressionné Par le fait Que ça vieillissait plutôt bien Et bien maintenant Je suis encore plus Par contre Un petit quelque chose Que je peux vous dire A propos de ça Ne le faites pas Sur un processeur Qui n'a pas d'IHS Un IHS C'est cette espèce de truc En métal Par dessus le processeur Voilà à quoi ressemble Un processeur sans IHS Comme vous le voyez Il n'y a rien en métal dessus Vous avez directement Le DAI Je ne sais pas du tout Comment ça vieillira Si vous le mettez là dessus Parce que très franchement J'ai des doutes J'ai de gros gros doutes Globalement Ça se traduit par N'utilisez pas ça Sur un processeur D'ordinateur portable Ou un vieux processeur D'ordinateur fixe Qui n'avait pas les IHS Etc De toute façon C'est toujours mieux D'utiliser de la pâte thermique Vous trouverez de la pâte thermique Partout Ça ne coûte pas cher Etc Bon voilà Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment pas du tout Du tout une bonne solution Mais si vous n'avez vraiment rien Rien du tout sous la main Ça fonctionne Et c'est relativement efficace Et même relativement durable C'est assez impressionnant Je vous l'avouerai Alors la grande question Que l'on est en droit de se poser C'est pourquoi ça marche Et bien parce que La majorité des pâtes thermiques Est l'un des trucs Qui marche le mieux En tant que pâte thermique C'est tout bêtement Quelque chose de huileux Quelque chose de gras Une sorte d'huile en fait Sauf que l'huile Le problème C'est que ça coule Ça coule très facilement Et ça va finir par S'en aller du truc Donc il faut que ce soit Sous forme d'émulsion Ou sous forme de Vous savez De pâte Ou de trucs comme ça Et c'est pour ça Que c'est si gras La pâte thermique C'est pour ça Que ça veut pas s'en aller Comme ça Que c'est bien dégueulasse Les meilleures pâtes thermiques Sont souvent celles justement Qui sont ce type là Bien grasse Bien crade Et donc du coup Il faut y aller fortement Je vais aller chercher du white spirit Ça ira plus vite Pour dissoudre ça plus vite Qu'est-ce que je voulais dire sinon Oui voilà voilà Alors du coup La mayonnaise Ça ressemble beaucoup Parce que c'est de l'huile Plus ou moins C'est pratiquement que de l'huile En fait Bon bien entendu Il y a d'autres ingrédients Mais franchement La base C'est de l'huile Qui a été faite en émulsion C'est à dire sous forme De pâte comme ça Collante Qui reste en place Et d'ailleurs Ça reste vraiment bien en place Parce que même après avoir Nettoyé un petit peu Le processeur Ça reste gras Je sens qu'il y a encore Cette couche grasse Bien collée directement dedans Et le but de la pâte thermique C'est tout bêtement Pour ceux qui connaissent pas De combler les petites rayures Les petites fissures Qu'il y a sur le radiateur Et les petites fissures Qu'il y a sur le processeur Et faire en sorte comme ça Qu'il n'y ait pas d'écart Qu'il n'y ait pas de jour Entre les deux Qu'il n'y ait pas de léger Comment dire De léger Trou etc Avec de l'air dedans Parce que quand il y a de l'air Entre deux surfaces Ça fait comme le double vitrage Ça isole Ça ne permet pas du tout De transférer la chaleur D'une surface à l'autre La pâte thermique Permet de faire en sorte De maximiser La quantité d'espace Qui est dédiée Au déplacement De la chaleur De l'un à l'autre En fait Comment dire Ça permet de faire en sorte Que les zones Qui ne touchent pas Bah touchent en fin de compte Même si ces zones là Seront jamais aussi Refroidissantes Entre guillemets Que les zones Où ça touche réellement Ces zones là Comme ça Seront mises à contribution D'ailleurs c'est un truc à savoir C'est que C'est normal que la pâte thermique Il y ait des zones Où il n'y en a plus Quand on l'enlève Parce que quand on l'enlève On remarque par exemple On remarque par exemple Que bah voilà A cette zone là Il n'y avait plus de pâte thermique A cette zone là Il y en avait plein Etc Parce que oui Comment dire Une bonne application De la pâte thermique Une pâte thermique Qui a été vraiment appliquée Comme il faut Et pour l'appliquer Comme il faut C'est très simple En réalité Vous mettez Bon je vais vous montrer Un peu plus tard Parce que je l'ai déjà montré Dans d'autres vidéos Mais je vais vous le remontrer A nouveau Qu'est ce que je voulais dire Oui Donc une pâte thermique Qui a été bien appliquée C'est une pâte thermique Qui laisse La pâte thermique Se mettre Aux bons endroits Et S'en aller Aux endroits Où c'est inutile Parce que bien entendu S'il y a de la pâte thermique Entre les deux C'est la pâte thermique Qui va devenir un isolant Si vous faites n'importe quoi Avec la pâte thermique C'est elle Qui va se transformer En isolant Il y a certaines pâtes thermiques Qui sont Complètement foireuses Qui vaut mieux pas utiliser Justement parce que Elles ont plus de Comment dire De caractéristiques isolantes Que de caractéristiques conductrices Et ça c'est nul Et justement C'est là où La mayonnaise Est particulièrement impressionnante C'est que la mayonnaise Est justement Un excellent conducteur Sans être un gros Comment dire Voilà quoi Un mauvais isolant Comme il faut Etc Ca a été une surprise Pour tout le monde Quand la mayonnaise A été découverte Comme étant une Plutôt bonne pâte thermique Encore une fois Le problème C'est que C'est aussi un niabactérie C'est C'est à mon avis Pas très très sain Mais voilà C'est étrange Mais c'est vrai Je sais bien Qu'il y a beaucoup de personnes Qui vont sûrement trouver Cette vidéo Complètement ridicule Ou qui vont Crier Au scandale Oh là là Vous faites faire des trucs Qu'il faut pas Aux gens qui montent Leur ordinateur Ouais mais je crois L'avoir dit quand même Assez précisément Dans la vidéo Ce n'est pas quelque chose A faire Comme solution Quand on a Une autre solution Tout bêtement Et c'est surtout Pas quelque chose A faire pour une solution Permanente Donc Bon moi je l'ai fait Juste pour l'expérience Pour voir Quelle sorte de danger Il pouvait y avoir Tiens Oh mince Je suis en train de réétaler La patte thermique Qui se trouve là Là dessus Voilà Bon ça a l'air d'être Bien nettoyé Alors comme vous avez pu le constater Je suis pas en train de nettoyer Le ventirad Qui était donné Avec L'ordinateur Mais un autre ventirad Un petit peu plus costaud Parce que oui bien sûr Je vais pas mettre Un ventirad à la con Sur un processeur Qui chauffe mille fois plus Ça c'est vraiment Une erreur de débutant Et c'est une erreur En effet Que si on fait pas gaffe Ça peut arriver à n'importe qui Mais faut Enfin quand même Voilà Faut y penser Donc Hop 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 Tac 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 Donc dans quel sens ça se met Dans ce sens là Allez hop C'est parti Pour Un processeur Socket AM3 Dans un socket AM2 plus Car oui ça fonctionne Si vous ne le saviez pas Les AM2 plus sont justement Fait exprès pour ça Pour faire en sorte que Elle puisse faire la transition Entre les AM2 Et les AM3 Pour être compatible Avec les deux types de processeurs Malgré le changement De type de mémoire vive Donc je nettoie aussi La surface du processeur Bien sûr Alors c'est parti Pour vous montrer La vraie bonne Technique Pour mettre de la pâte thermique Oui Vous allez voir A quel point Ça paraît Peu Comment dire Comment dire Comment dire Sophistiqué Peu sophistiqué Alors on fait un truc De la taille D'un petit pois Une sorte de bouboule Bon je me suis loupé J'ai fait ça en deux fois Parce que mon tube est pété Comme vous pouvez le constater Bon c'est bête Mais c'est pas grave Ça marche quand même D'ailleurs Pour information Pour ceux qui se demandent Je le répète Je crois que c'est pas La première fois Que je dis ça en vidéo Mais en gros La pâte thermique Vu que c'est gras Etc Etc Ça a pas tendance A sécher dans votre tube Là ce tube là Il est carrément ouvert A l'air libre Depuis presque un an Et très franchement Voilà La pâte thermique Est toujours Comme neuve Donc la pâte thermique Si vous vous demandez Si ça a une date de péremption Pas vraiment Ensuite voilà la suite C'est vraiment tout bête Vous mettez ça par dessus Tac Voilà Et c'est tout Vous Attendez Ça se met dans quel sens Ce truc là Pour pouvoir avoir Le truc le plus lâche Je crois que Voilà Non C'est dans l'autre sens Pour celui là Voilà Voilà Donc Donc on clipse ça Et rien que par la pression Du ventirad Sur la pâte thermique Et bien Ça va s'étaler tout seul Bon il va falloir Quelques jours Pour que ce soit étalé De manière optimale Mais il suffit de laisser comme ça Et ça va se faire tout seul Ça va se faire d'autant plus vite D'ailleurs Que les nouveaux ventirad Ont tendance à faire une pression Sur le processeur Qui est phénoménale Contrairement à ceux là Qui sont juste clipsés Et tout Les nouveaux ventirad Ont tendance à tellement Appuyer fort Que vous inquiétez pas Ça sera Comment dire Ça sera étalé De manière parfaite En moins de deux Donc c'est parti Pour rebrancher le ventirad Je sais pas si c'est le ventilateur De boîtier qui se met là Non ça doit être le ventilateur De boîtier Ouais le ventilateur du CPU C'est là-haut Il me semblait bien Donc hop Voilà c'est bien branché C'est parfait Et bien voilà Tout mon blabla Sur mon ordinateur spécial Bizarre et tout A touche à sa fin Je pense que je vais pouvoir Vous laisser là Et moi je vais essayer De voir si c'est vraiment Le cas Que cette carte mère Est réellement compatible Avec les Phénom 2 Parce que ça m'étonne beaucoup Mais il y a de grandes chances Que ce soit réellement le cas Comme je le disais Je l'ai acheté à une époque Enfin c'est marqué dessus Il y a marqué AM2 Plus Phénom CPU Mais bon C'est marqué Vous le voyez pas Vous le voyez pas là Sur la caméra Si vous le voyez là Juste là Marqué AM2 Plus Phénom CPU Ici Et donc Bon voilà Mais on se dit Phénom Phénom C'est plus Phénom 1 Que Phénom 2 Vu l'époque Surtout vu que c'est de l'AM2 Plus Bah non a priori Ça fonctionne bien Avec les tout derniers Phénom 2 Je dis ça Je dis rien C'est pas certain Certain Que cette carte mère Fasse réellement partie De ces trucs là Mais il faut savoir Que la grande majorité Des AM2 Plus Les AM2 Plus Vendus Séparément d'un ordinateur C'est à dire les vrais Celles pour Les monteurs Amateurs de PC Chez eux Et compagnie Là les trucs Qu'on achète directement Chez Gigabit Gigabyte Plutôt Asus Et Asrock Et MSI Et compagnie Et patati Et patata Et bien Ils ont souvent Des mises à jour de BIOS Pour les nouveaux processeurs Donc bon Bah il suffit de mettre Un vieux processeur Qui est compatible Mettre à jour le BIOS Et hop On peut habituellement Mettre ce genre de truc dessus Celui là n'a pas eu De mise à jour de BIOS Donc c'est pour ça Que ça m'étonne Parce que a priori Ce processeur est sorti Bien après la sortie De cette carte mère Mais qui sait Qui sait Qui sait Des fois j'ai des surprises Avec des cartes mères Comme ça Sur des PC assemblées Parce qu'il faut savoir Que c'est pas les marques De PC assemblées Qui font la carte mère La plupart du temps Aser Notamment En l'occurrence Pour cette carte mère A demandé A une marque De Donc de carte mère Qui s'appelle ECS Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est ça le nom Et cette marque Qui est pas très connue D'ailleurs Pour ceux qui achètent Leurs cartes mères séparément Parce qu'elles sont pas terribles Pour l'overclock Et ce genre de De trucs Qui peuvent intéresser Les gens qui montent Soi même leur PC Et que Bon voilà C'est considéré Comme quelque chose De relativement bas de gamme Personnellement Moi j'ai toujours eu Des bonnes surprises Sur ce type de carte mère Pas au niveau Des fonctionnalités du bio Ni au niveau de l'overclock Ça c'est clair Mais au niveau De la compatibilité CPU De la fiabilité à long terme Très souvent Elles sont très bonnes Et des marques Comme Acer et compagnie Peuvent aussi Demander A des marques Comme MSI Ou Gigabyte Ou Asus Ou peu importe De fabriquer des cartes mères Pour eux Souvent ils reprennent juste Une carte mère Asus classique Par exemple Si c'est Asus en l'occurrence Ils modifient 2-3 bricoles Pour la rendre un peu moins chère A fabriquer Genre ils mettent Des condensateurs de chiottes Ou peu importe Ça peut être vraiment Plein de trucs Et donc Ensuite C'est tout Oui oui Ils modifient des trucs Genre ils enlèvent des prises Serialata Ils enlèvent des ports Pour la RAM Genre ils en mettent que 2 Au lieu de 4 Enfin des trucs de ce genre Qui la rendent totalement incompatible Au niveau du BIOS C'est à dire que Malheureusement On peut Très rarement On peut le faire Mais la plupart du temps On ne peut pas mettre Le BIOS de la carte mère Version grand public Enfin version vendue Séparément Sur la version Modifiée pour un constructeur Et tout ça Mais très souvent Ils héritent du BIOS Tel qu'il était Au moment où ils ont fait La modification Donc souvent Ce n'est pas un BIOS Foireux et tout ça Qui aurait été fait En interne Chez Acer Ou HP Ou des conneries De ce genre Qui est compatible Avec rien du tout On hérite de cartes mères Qui sont relativement Bien foutues La plupart du temps Enfin voilà Bon bah je pense Que j'ai plus rien de spécial A dire là dessus Et je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Et puis peut-être Qu'à la toute fin de la vidéo Je vais tout simplement Mettre un panneau Avec marqué Oui c'était compatible Ou non ça marche pas Je suis passé à l'Atlon X2 Ou des trucs du genre En tout cas Peu importe Voilà Allez à la prochaine Sous-titrage ST' 501